C'est un immense plaisir de présenter le programme de dépistage néonatal sanguilien au Québec et évidemment avec le focus en lien sur l'anime phallisforme. Donc je vais vous partager, vous me direz si ça fonctionne, ma présentation. Je vais mettre en mode, est-ce que ça fonctionne? Oui, tout à fait. Excellent. C'est bon. Alors, je vais faire de mon mieux. La barre est très haute après la présentation de Dr Simpson qui est très inspirante et qui porte à réflexion, mais pas seulement réflexion, je dirais, qui porte à agir également. Donc, alors je vais faire de mon mieux. Donc, je vais vous présenter le programme de dépistage. Je vais commencer par un bref historique de ce qui a mené à l'implantation d'un programme de dépistage néonatal en lien avec l'anime phallisforme. Alors, M. Sanon en a été un artisan. Ensuite de ça, je vais revoir avec vous les principales étapes nécessaires au bon fonctionnement du programme. Et puis, je vais vous donner, comme ça fait maintenant quelques années quand même que le programme existe, je vais vous donner quelques statistiques jusqu'à maintenant sur les dépistés, les porteurs, parce qu'on donne le statut de porteur sur demande. Donc, on a un certain nombre de statistiques qui sont intéressantes, quand on fait des comparaisons d'ailleurs. Donc, je vais commencer. Alors, le programme de dépistage, donc au sens large, mais ça implue l'anime phallisforme. Donc, pourquoi il y a des programmes de dépistage néonatal? Donc, c'est dans le but d'offrir pour le programme du Québec. Et c'est, je ne sais pas si vous voyez ma, est-ce que vous voyez quand je déplace la petite flèche, le petit curseur, oui? Est-ce que vous voyez là quand je déplace? Oui, parfait. Donc, ça ici, ça fait partie du cadre de référence. Je vais vous en parler un petit peu un peu plus tard, mais le cadre de référence du programme québécois dépistage néonatal sanguin et urinaire, en fait, dans sa dernière version. Alors, c'est d'offrir le dépistage à tous les nouveaux-nés du Québec. Offrir une information de qualité sur le programme. C'est un programme, si on veut, provincial ou national. Et l'objectif du ministère, évidemment, c'est de transmettre l'information de qualité aux parents. Maximiser la performance du programme et offrir, dans les meilleurs délais, évidemment, c'est pour ça qu'on fait un programme néonatal, les services de dépistage, confirmation de diagnostic et de prise en charge des enfants qui sont dépistés. Alors, rapidement, le programme a débuté fin 69, début 70 par la Finil-Sétonnurie, qui est la première maladie qui a été intégrée dans les années 60, début 70, un peu partout dans le monde, je dirais, le monde occidental. Ça a commencé par la Finil-Sétonnurie. Au Québec, on a une situation particulière d'un effet fondateur génétique, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de cas de thyrosidémie type 1. Donc, l'année suivante, la thyrosidémie type 1 a été ajoutée. Et l'hypothyroïdie congénitale en 1974, le père du dépistage de, je n'ai pas mis par souci de ne pas être trop long, mais je n'ai pas mis de diapositive, mais M. Jean Dussault, qui était de Québec, est le père du dépistage non-natal de l'hypothyroïdie congénitale. Il était en nomination dans les années 80 pour un prix Nobel de la médecine pour ça. Donc, alors, pendant quarantaines d'années, le programme de dépistage était un long fleuve tranquille. où on dépistait pour trois maladies. Il y a eu des drapeaux qui se sont levés à partir de la fin des années 2000, depuis 2001, parce qu'un peu partout dans le monde, les programmes de dépistage commençaient à se développer, et beaucoup aux États-Unis. Comme on est collé sur les États-Unis, c'est sûr qu'on en entend parler beaucoup, avec des technologies, des plateformes technologiques qui se développaient. Donc, les programmes avaient tendance à augmenter leur nombre de maladies, mais ça de façon très hétérogène. Alors, ici, je vous ai mis une carte, et ça n'a aucun rapport avec les élections actuelles ou les petits chiffres qui sont issus avec les grands électeurs. D'ailleurs, on ne reconnaît pas les couleurs, mais ça vous montre la situation aux États-Unis en 2004, et on voit en rouge les États qui dépistait pour moins de cinq maladies, en jaune, six à huit, et en vert pour neuf maladies. Donc, à ce moment-là, aucun État ne dépistait pour plus que neuf maladies, et ça se développait de façon très aléatoire. Alors, je vais passer ici, ça va être facile, je vais revenir après. Donc, le Maternal Einstein Health Bureau a mandaté l'American College of Medical Genetics de faire une évaluation des conditions qui devraient être dépistées par les programmes de dépistage non-natal avec pour objectif d'homogéniser l'offre de dépistage non-natal partout au pays. Parce qu'évidemment, si je retourne à cette diapo, on peut comprendre qu'un État qui offre neuf maladies versus une à côté qui en offre cinq ou moins, si on est à la frontière, d'un côté, on a accès au dépistage de neuf maladies, puis si on est de l'autre côté de la rue, disons, on a accès à cinq maladies. Donc, ça se parlait beaucoup, vous pouvez comprendre. Alors, je retourne ici. Donc, les Américains, mais le processus s'est fait aussi un peu partout dans le monde, ont développé un processus pour étudier la pertinence d'ajouter ou non différentes conditions de dépistage non-natal. Et puis sur ça, on se base toujours, et encore, ça demeure très pertinent, mais en version un petit peu modifiée maintenant, mais les fameux critères dont certains d'entre vous connaissez bien, les principes et les pratiques du dépistage, pour les maladies, donc les critères de Wilson et Junger, qui est un document qui a été déposé à l'OMS dans les années 60, en 1968. Alors, quels sont-ils, ces critères? Alors, pour essayer de déterminer est-ce qu'une condition doit être dépistée ou non, ça fait qu'il faut se placer aussi dans le contexte néonatal pour les fins de la présentation et de l'anémie falciforme. Donc, c'est de détecter, on veut détecter une maladie lorsque le sujet est asymptomatique. Évidemment, si on n'est pas capable de détecter avant que le sujet soit symptomatique, ce n'est plus du dépistage, on devient dans le monde du diagnostic. Alors, on veut une condition qui va… Quelles sont les conditions, pardon, qui nécessitent ou qui justifient, pardon, un test de dépistage? Donc, on veut une maladie qui est fréquente. Alors, j'ai mis relativement, ça c'est moi, j'ai mis entre guillemets, parce que dans le monde du dépistage néonatal, évidemment, il y a peu de maladies fréquentes, dans le sens où on ne parle pas du diabète, on ne parle pas du cancer du sein et tout. On est dans des maladies qui, de façon individuelle, sont relativement rares. Donc, alors, je ne sais pas si ça vient de moi, mais relativement fréquentes. On veut une connaissance d'histoire naturelle de la maladie. C'est sûr que c'est des maladies qui sont rares et qu'on ne connaît peu l'histoire naturelle. Bien, on peut faire des… « Too much screening is bad screening », comme les anglophones le disent. Alors, on peut identifier un enfant, on peut faire des interventions qui ne sont pas nécessaires, étiqueter un enfant qui n'aurait pas eu besoin d'avoir cette étiquette. Donc, si on ne connaît pas le futur de cet enfant-là, avec cette maladie-là, évidemment, il y a toujours des variantes, mais il faut avoir une bonne idée de l'histoire naturelle de la maladie. On va être capable de… On va avoir une maladie qui va être significative. On va reparler un petit peu pour l'indifaciforme dans quelques minutes. On veut être capable d'identifier des conditions pour lesquelles la morbidité et même la mortalité sera importante s'il n'y a pas de traitement. Et on veut être capable, évidemment, de réduire la morbidité et la mortalité si on la détecte de façon précoce. Donc, on veut que ce soit positif, cette intervention précoce de dépistage sur le futur. Évidemment, qui dit dépistage, dit test de dépistage. Donc, quelles sont les conditions pour avoir un test qui est acceptable, surtout si on pense qu'on le fait dans un mode aussi universel. Donc, on veut un test qui est simple et qui est acceptable. On veut un test qui est sensible. Évidemment, un test qui n'est pas sensible n'est pas un test de dépistage parce qu'on va avoir des faunis négatives. Donc, c'est une erreur de la guerre. On veut un test qui va être sensible. Et on doit avoir quand même un test qui est très spécifique si on a affaire à des maladies qui sont rares, si on est dans le monde du dépistage non-natal. Alors, je vous ai parlé des Américains qui, suite aux expansions un petit peu hétérogènes d'un état à l'autre, avaient fait un travail via l'American College of Medical Genetics. Et ils avaient identifié 25 conditions que je vous mets ici qui vont jusqu'à la barre verticale rouge qui, comme par hasard, tombent sur la fibrose kystique, qui avaient le nombre de points suffisants lorsqu'on avait fait une pondération par rapport aux critères que je vous ai montrés et quelques autres. Donc, il fallait, pour qu'une condition se classe comme étant une condition qui méritait d'avoir un dépistage non-natal, ils devaient arriver à 1200 points dans leur système à eux. Donc, ce n'est pas important, le chiffre. Et comme par hasard, la fibrose kystique est tombée à 1200. Là, c'est un autre débat pour, ce n'est pas pour ici, avec l'amnifalciforme. Mais j'ai mis ici pour vous montrer, donc, c'est surtout toutes les flèches que vous voyez ici. Donc, ce sont les maladies, les conditions qu'on dépiste en vert, ainsi qu'en rouge. Et en rouge, je vous ai mis ce qui vous intéresse plus, ce qui nous intéresse plus ce matin, les conditions, les syndromes d'imprinocytaires majeurs. Donc, vous voyez que le MCAD, qui est une maladie qu'on a ajouté en 2011, ça a été la quatrième dans le programme, c'était classé première. L'hypothyroidie congénital, donc je vous ai parlé deuxième. Phénicétonurie, qui était la première, qui a été implantée en troisième place. Si vous avez en cinquième place l'anémie SS, donc l'anémie falciforme, vous avez un peu plus loin, vers les dixièmes, vous avez S-bêta et SC. Donc, c'est pour montrer que les Américains avaient bien, en 2004-2005, avaient bien noté dans leur classement que c'était des conditions qui avaient été ajoutées. Différents territoires ont fait leur processus, de façon pour évaluer quelles conditions ont été ajoutées ou non, à leur manière, pas toujours avec les mêmes résultats, pas toujours avec les mêmes influences, mais pour ce qui est de la nuit falciforme, progressivement un peu tous les, de plus en plus des territoires, je dirais pour tous, non? ont ajouté progressivement le dépistage. L'anémie falciforme, depuis le milieu des années 2000, aux États-Unis, c'est carrément les 50 États, je crois, qui dépistent ça pour l'anémie falciforme. Donc, voyez-vous, quatre ans plus tard, en 2008, on voit que presque tous les États avaient plus de 21 conditions, et sauf deux États qui ont traîné un petit peu de la patte, la Pennsylvanie, comme c'est quoi cette semaine-ci. Mais, et donc, mais maintenant, c'est tout le monde, c'est cyclique. Alors, rapidement, je l'ai mentionné, je vais mettre un espoir là-dessus, en 2011, la MCAD, qui est une maladie de l'excitation des acides gras, donc on ne va pas plus loin aujourd'hui pour ça, a été ajoutée. Et en 2013, comme plusieurs d'entre vous le savez, à la fin 2013, le 4 novembre, je suis sûr que M. Sanon se souvient de la date, lundi le 4 novembre, le dépistage des syndromes d'épendance majeure a été ajouté suite à un document, un rapport de l'INSPQ en 2010. Alors, si on fait la séquence, c'est simplement pour vous montrer que c'est un long chemin. Un comité consultatif, le SDM, pour syndrome d'épendance majeure, pardon, un comité consultatif avait été mis sur pied 2004-2006. Il y a eu un rapport de l'INSPQ en 2010. Certains d'entre vous vous en souvenez sûrement, au gala de la nuit-falsiforme en 2011, en mars, l'ancien ministre de la Santé, Bolduc, le sous-gouvernement Charest, a annoncé que le Québec allait de l'avant pour le dépistage alimentaire de la nuit-falsiforme. Alors, un comité consultatif d'implantation du programme par le ministère a été mis sur pied en janvier 2012. Le CHU de Québec a eu la confirmation du financement en août 2012. Alors, en automne 2012, à l'hiver 2013, c'était les appels d'offres, le processus d'acquisition d'inscrits, et tout, et tout, selon les règles du Conseil du Trésor. Donc, c'est très lourd et ça peut être très long. Et finalement, à l'automne, donc le 4 novembre 2013, la phase 1, telle que le ministère, même le gouvernement le voulait, la première phase, donc, était député du dépistage au natal, des syndromes d'épanoucital majeur sur l'île de Montréal et Laval. Ça, c'est un petit peu le texte des gens qui étaient là le 26 mars 2011, du ministre Bolduc, où il mentionne que dans ce contexte, je suis particulièrement fière d'annoncer la bonification du programme québécois de dépistage alimentaire sanguin par l'offre de dépistage universel précoce d'animés falsifiants. Donc, dans la phase 1, initialement, comme je mentionnais, Montréal et Laval, le cours des bébés nés restés de la santé et de Laval. Donc, depuis 2013, fin 2013, le dépistage des syndromes d'épanoucital majeur est à court. Et depuis avril 2016, il est universel. Donc, universel dans le sens, il l'était déjà pour les enfants qui naissaient à Montréal et à la Cité de la santé, mais là, il est universel partout dans la province, depuis avril 2016. Donc, initialement, on faisait environ peut-être 40-45 % des nouveaux nés avaient le dépistage et maintenant, c'est depuis printemps 2016, 100 %. Alors, je continue. Donc, dans le contexte du cadre de référence qui avait été monté, parce que le dépistage des mises falsifiants a fait beaucoup avancer le programme au sens large, il n'y avait pas de cadre. On était à peu près la seule province, selon les rares territoires, qu'il n'y avait même pas de cadre de référence pour l'activité de dépistage, le programme de dépistage vénénatal qui relève du ministère. Donc, le ministère, ça, c'est une version plus récente, mais le ministère a élaboré, avec l'aide de beaucoup de monde, un cadre de référence. Tout ça, c'est fait dans le contexte de la dépistage des mises falsifiants. Alors, les variants qui ont été, plusieurs d'entre vous, les collègues, sont déjà au courant, mais les variants qui ont été identifiés comme cliniquement significatifs que le programme de dépistage sont ici. Et plus bas, les différents porteurs à identifier, mais pas nécessairement, comme je mentionnais, ne pas rapporter d'emblée. Ici, c'est les conditions à dépister pour lesquelles, après ça, on doit référer l'enfant pour une évaluation, une confirmation diagnostique et une prise en charge, mais aussi la capacité d'identifier les porteurs pour pouvoir faire un retour auprès de parents ou médecins qui feraient des demandes. Je vais en parler un petit peu plus loin. Alors, rapidement, très rapidement, je parle des instruments. Il y a un certain nombre d'instruments un peu partout dans le monde qui sont utilisés pour identifier les variants de l'hémoglobine. Alors, nous, ce que nous avons au programme, ce sont deux types d'instruments. Alors, un qui est beaucoup utilisé, c'est le HPSC, High Performance Liquid Chormatography. Donc, c'est notre test de première intention. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, disons, de ces années-ci, il y a 82 000 naissances environ au Québec. Donc, pour les 82 000 naissances, ou enfin, les échantillons qu'on aura reçues de ces 82 000 naissances-là, autour de 98 %, il y a un HPLC pour vérifier tous les variants de l'hémoglobine, en premier lieu, sur HPLC. Alors, simplement, je n'ai pas mis les chiffres pour ne pas trop alourdir. Certains sont probablement habitués avec ces profils, d'autres moins. J'ai mis un profil normal en haut avec un profil de mini-falsiforme et puis une hémoglobine SC ici, en bas à droite. Donc, ce qu'il faut comprendre, les gens qui sont moins habitués de faire ce genre de test chez les nouveaux-nés, le classique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une bande importante ici à 0,45 minutes. Pour le dépistage non-natal, les tracés sont beaucoup plus serrés que ce qu'on est habitué de voir parce que vous comprenez que, par exemple, au Québec, on fait autour de 400 tests par 24 heures par jour ouvrables. Donc, les tracés sont rétrécis dans le temps d'illusion. C'est un phénomène d'illusion. Je ne suis pas allé dans les détails. Je pense que c'est pas vraiment important, mais on a l'hémoglobine F et l'hémoglobine A. Plus bas ici, on voit qu'on n'a pas d'hémoglobine A, mais on a une hémoglobine S. Donc, on a un cas ici. Puis ici, on a un cas de SC où on voit qu'il y a l'hémoglobine S ici et l'AC qui suit. Donc, c'est simplement pour vous montrer un petit pour les gens qui sont moins habitués de voir les tracés. Et on a monté notre appel d'offres. Je ne peux pas le garantir, mais je pense qu'on est peut-être, mais si ce n'est pas les premiers, on est vraiment à peu près dans les quelques premiers en Amérique du Nord. En Europe, ça se faisait déjà. C'est ce qui nous a un peu inspirés. D'avoir un test, au lieu de faire une reprise lorsqu'on a un positif pour s'assurer qu'en le faisant une deuxième fois, que c'était bien positif avant de le référer, pour ne pas référer de faux positifs. Alors, c'est un principe de dépistage qui existe. Si on peut le faire, si on a la capacité de le faire avec une autre technologie, une autre méthodologie, bien aussi bien le faire. Alors, on a monté notre appel d'offres pour faire en sorte que notre test, notre plateforme technologique de deuxième intention allait être différente de la première. Donc, une compagnie qui rapportait l'adjudication pour l'appareil de première intention ne pouvait pas avoir les deux à la fois première puis avoir un appareil pour la deuxième intention parce que pour la deuxième intention, ça disait si vous avez l'adjudication pour la première intention, en fait, ça disait la technologie doit être différente de la première intention. Donc, une compagnie ne pouvait pas remporter les deux. Alors, l'électroforeste capillaire qui est une autre méthodologie, je n'irai pas dans le détail. Ici, c'est un champ électrique qui est appliqué. Les variants d'héboglobine vont aller se placer entre l'anode et la cathode selon leur charge et tout. Et donc, c'est la méthode, la technologie qu'on utilise pour la deuxième intention. Donc, autrement dit, c'est que dès qu'on a un variant positif à la première intention, disons sur les 82 000 naissances, on refait, peut-être qu'on fait à peu près 5 000 à 6 000 tests de deuxième intention par année, on confirme ou on valide le résultat initial par l'électroforeste capillaire. Alors, vous voyez ici, c'est différent. Alors, les variants sont séparés en différentes zones. Alors, ici, vous avez l'hémoglobine A qui, ici, contrairement à tantôt, est à gauche, l'hémoglobine F. Vous avez ici un cas d'hémoglobine S avec la F et la S, mais il n'y a pas ici, vous voyez qu'il n'y a pas là. On ne voit pas très bien les plus petits pics. Je suis désolé, je pense que c'est à cause de la numérisation. Et vous avez ici un cas de FSC, donc c'est un cas de SC, avec toujours l'hémoglobine F, et vous avez le pic en S et en C ici. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai montré tantôt sur HPLC. Juste brièvement, dans les principaux éléments qu'il faut considérer dans l'interprétation chez les nouveaux-nés, c'est le risque, parce que certains bébés ont des transfusions à la naissance, c'est le fait que, justement, le bébé ait une transfusion. À ce moment-là, on peut générer un faux négatif. Et là, j'ai mis deux exemples. Un exemple, c'est ça qu'on a affaire ici à un bébé de 24-48 heures. Les prélèvements, je ne l'ai pas mentionné, mais les prélèvements sanguins, j'en parlerai dans deux minutes, sont faits à 24-48 heures pour 90 % des 80 quelques nouveaux-nés. Donc, évidemment, si à 24 heures, on a, peut-être, j'ai mis seulement l'HPLC, un profil de ce type où on a presque juste de nouveaux-nés, ça n'arrivera pas là. C'est parce que, oups, excusez, c'est instable. C'est parce qu'on a affaire à une transfusion. Puis même ici, si on a plus d'hémoglobinas que de F, puis le bébé a à peine un ou deux jours de vie, il y a quelque chose de douteux. Donc, les transfusions, et souvent, même si c'est prévu au formulaire de nous l'indiquer, c'est presque jamais fait. Donc, on doit, nous, en interprétation, on ne peut pas tenir compte de l'information qui est émue par les établissements. Souvent, c'est omis. Évidemment, les grands prématurés aussi vont demander souvent, étant donné qu'il y a très peu d'hémoglobines, autre que la haie, vont demander souvent à être répétées. Et la dégradation de l'échantillon pour les variètes d'hémoglobines, c'est un problème qui est encore plus aigu que pour les autres conditions qu'on dépiste. Là aussi, c'est en température de la pièce, les échantillons, les surpapiers buvards, de s'en sécher au bout d'une semaine, dix jours, un maximum de deux semaines, c'est très dégradé. Ça devient difficile à analyser. Heureusement, c'est plutôt rare que ça arrive. Les échantillons nous arrivent assez rapidement, puis on peut procéder sans problème. J'ai un petit délai encore, excusez-moi. OK. Alors, je vais passer, je pense qu'un de mes messages aussi que je voulais passer aujourd'hui, c'est que c'est un programme de dépistage. Donc, c'est tout un processus, ce n'est pas juste un laboratoire. Et il faut comprendre, on reçoit des échantillons de 80 000, 80, 80, quelques mille naissances sur 80, 90 milieux de naissances, l'établissement où il y a des naissances au Québec pour des événements qui sont quand même relativement rares. Donc, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, l'image. Alors, je vous montre le petit formulaire qui accompagne et le papier buvoire avec les taches de sang, donc vous voyez ici à l'endos. Alors, le formulaire, évidemment, il contient l'information démographique du bébé. Avec l'anémie falsiforme, il a été ajouté ici la mention, est-ce que les professionnels de santé dans l'établissement doivent demander aux parents et leur expliquer c'est quoi le dépistage néonatal, brièvement, évidemment, mais il doit leur expliquer. Et les parents acceptent ou refusent. Et si le parent refuse, il y a une signature et puis le professionnel de la santé signe. Ça, c'est un ajout au programme qui n'existait pas entre 70 et 10 et 2013, qui a été ajouté avec le programme d'anémie falsiforme. Donc, tantôt, je disais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises à jour ou au goût du jour avec l'ajout de l'anémie falsiforme en 2013 dans le programme de dépistage, c'est un exemple. Alors ici, c'est des informations si le bébé est transféré parce que nous, on doit être capable de suivre le bébé s'il est transféré, par exemple, à Sainte-Justine ou Children's, etc. Les informations sur le bébé, le sexe, son poids, la date de naissance, la date de prélèvement, ça va nous permettre de calculer le nombre d'heures de vie au prélèvement. Et ici, les éléments reliés à l'état du bébé, est-ce que c'est un bébé qui est apparemment normal, pathologique, est-ce que c'est un prématuré, le nombre de l'âge gestionnel à l'accouchement. Ilius méconial qui est ajouté avec l'ajout de la fibrose christique en 2018. Et ici, je vous ai parlé tantôt des éléments de transfusion qui sont très importants pour la ligne falsiforme et qui, malheureusement, sont des données plutôt molles pour lesquelles on ne peut pas se fier. Alors, je vous disais que c'est un processus de dépistage, donc ça part de l'information qui est transmise aux parents par les professionnels de la santé en établissement. Le prélèvement est fait, il doit être transporté ensuite au CHU de Québec, qui est le fiduciaire du programme, où il y a le laboratoire. On évalue la qualité de l'échantillon. Si l'échantillon n'est pas de qualité, à ce moment-là, il doit y avoir un contact qui est fait avec les parents par les gens du programme de dépistage. On a deux infirmières au programme qui font les contacts et retournent aux parents le petit kit avec les enveloppes et tout, le papier buvoire, les formulaires qui vont aller refaire prélever leur enfant. Puis là, à l'établissement, ça va redescendre comme ça pour le deuxième échantillon. Si l'échantillon est normal, là, ça va suivre son cours. Les tests sont faits. Est-ce que c'est normal? Ça se termine. Si c'est oui, ça se termine là. On est un des programmes qui ne fait pas de rapport d'emblée. Il y a seulement un suivi pour la référence, pour le résultat anormaux, mais selon… Ça, c'est une décision ministérielle. Actuellement, en tout cas, c'est comme ça. Il n'y a pas de rapport qui va d'emblée dans les dossiers des patients. Si le résultat était déterminé, on peut avoir à refaire un prélèvement. Et s'il est carrément anormal, à ce moment-là, il y a des lettres qui vont être envoyées. Non seulement des lettres, mais il y a toujours un contact téléphonique avant de référence aux médecins, ou en tout cas aux services spécialisés, et aux parents qui sont informés par le programme de dépistage. On est dans les rares, pas uniques, mais c'est plus rare que les programmes de dépistage soient les premiers à faire le premier contact. Je continue. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans le laboratoire. Je n'irai pas dans le détail de tout ça, mais lorsque l'échantillon arrive au laboratoire, il y a tout un processus qui suit son cours. Ici, ce que j'ai entré en rouge, c'est ce qui est plus pertinent pour l'anémie falciforme ou le syndrome de pronostation majeure. Donc, les HPSC et notre électrophorese capillaire où les tests sont faits, puis tout ça est consolidé avec les données démographiques. Et puis, les enfants, éventuellement, sont classés entre anormaux, où ils vont être référés. Normal. Et je vais passer ici pour, je vais vous l'expliquer un peu plus loin, le suivi des kits de dépistage dans les établissements. Ça, c'est un petit exemple d'un appareil poinçonneur. Donc, je vous ai montré les petits papiers buvards pour les gens qui sont moins habitués. Alors ici, on voit une technologiste qui est en train de, vous avez avec un poinçonneur qui, là où va se faire le poinçon, en dessous d'elle, il y a une plaque de 96 puits dans laquelle va tomber chaque petit poinçon, un poinçon pour chaque bébé dans des petits puits. Puis cette plaque-là contient 96 puits qui vont être testés pour près de 96 enfants, un petit peu moins à côté contrôle et tout. Et ça, il va y avoir des plaques qui sont générées comme ça, des poinçons pour la nuit falsiforme, la test de première intention. Il faut repoinçonner si il y a une deuxième intention. Puis aussi pour les autres instruments, les autres maladies qui ont cours dans le programme plus largement. Alors, ceci, c'est la section qui va passer ici. Ici, je voudrais mettre l'accent sur, en fait, c'est les interactions entre le programme. Tantôt, je parlais, ce n'est pas un laboratoire uniquement, c'est un programme. Donc, il y a tout un tout. Il y a les établissements, il y a le fil du fière, il y a les centres de référence. Donc ici, je voulais mettre l'accent sur, en fait, les interactions. Donc, le programme de l'épistage se trouve ici. On a les établissements où il y a les naissances, puis aussi les maisons de naissance également. Donc, les échantillons vont se rendre au programme chez le fiduciaire pour faire les tests. Les tests sont faits, donc je ne repasse pas à travers ça, j'en ai parlé un petit peu juste auparavant. Et lorsqu'un résultat est anormal, donc une infirmière, il faut pouvoir voir ça comme du sexisme, c'est sûr, c'est une femme. Nos infirmières sont deux femmes, alors notre infirmière va, à ce moment-là, avec les informations, les résultats anormaux, comme pour l'anifaciforme, appeler les parents pour dire qu'est-ce qu'il en est et les informer, commencer à leur donner une première information et mentionner que le centre de référence, où l'enfant serait référé, après avoir discuté avec les parents, quel est leur milieu préféré, et puis beaucoup en lien avec la proximité, avec le centre de référence. Donc, elles appellent au centre de référence, donc pour, donc souvent, ça va être les services d'hématologie, soit à Sainte-Justine, au Children's, ici à Québec, au Chul, ou à Sherbrooke, et éminemment, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pour transférer l'information. Donc, il y a un contact téléphonique, et ensuite, la documentation est transmise, et le centre de référence, ensuite, appelle les parents qui ont déjà eu une première information pour enclencher le rendez-vous pour la visite, de suivi et tout, pour faire les tests complémentaires, et puis, si c'est confirmé, entreprendre le traitement. Il vous reste deux minutes, du docteur Giguet. Parfait. Oui, OK. Donc, dans les précédentes étapes, il y a les établissements de naissance, donc je vais parler un petit peu de ce qu'ils doivent faire comme, quels qu'ils ont comme responsabilité, le centre fiduciaire également, ça, c'est ici, et les centres de référence, donc les contacts auprès des parents, l'investigation diagnostique, donc confirmer ou infirmier, le résultat de dépistage. Le programme de dépistage n'est pas un programme de diagnostic, c'est un programme de dépistage, et c'est applicable comment c'est le traitement, faire le suivi. Et très important, je l'ai mis en gras, le retour au fiduciaire d'un formulaire. Donc, pour évaluer la performance du programme, vous allez voir qu'il y a quand même un certain nombre, tantôt dans une minute, d'informations pour lesquelles on n'a pas reçu le retour. Donc, c'est très important qu'un coup, tout ça est fait, qu'on a, il y a d'ailleurs des normes du ministère sur ça, qu'on reçoive l'information sur ce qui a été fait complémentaire, est-ce que ça a été confirmé ou bien finalement, c'est un coup positif, c'est un porteur, etc. Alors ça, ce sont nos centres de référence. Donc, c'est les milieux universitaires, puis pour une des maladies, la thyrosinémie, dû à leur expertise sur le Mélac-Saint-Jean. Et puis, comme je le disais, éminemment, pour les SDN, mais on a voulu. Quelques statistiques rapidement. Alors, je vous mentionnais, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a autour de 82-83 000 naissances ces années-ci. Vous avez un petit peu quelques statistiques. Le taux de participation est à peu près 94,5 % chez les parents, des parents qui ont des nouveaux nus. Ce sont des données statistiques de 2018. Et j'ai mis ici une demande de statut de porteur. Par exemple, en 2018, on en a 250 demandes de statut de porteur. Les naissances par établissement, simplement pour vous montrer ici, ça aussi, je pense, c'est en 2018, je ne l'ai pas écrit, mais vous voyez que Royal Victoria, ils ont 3 000 naissances, 3,7 %, 3,6 à bout de 3 000 naissances à Sainte-Justine, simplement. Alors, ça, c'est la parole des croissants. On n'a pas besoin de voir ça. Ici, pardon. Alors, vous voyez qu'il y a une surreprésentation parmi les enfants qu'on a référés à Sainte-Justine sur, ici, on parle d'à peu près autour de près de 6 ans. Sainte-Justine, il y en a 47, donc près de, oui, il provenait, donc près de 10 % étaient nés à Sainte-Justine. Et puis là, on descend. Évidemment, on est, après ça, le Jewish en deuxième, 46, 60 ans au Jewish, etc. Évidemment, on est tous dans la région de Montréal et de Laval. Avant de se rendre ici à Saint-François-d'Assise à Québec, c'est le seul, le premier milieu qui n'est pas dans la région métropolitaine. C'est l'information que je voulais ici vous transmettre. Pour ce qui est des référés pour les syndromes d'épanocytaires majeures en date de 2018, voyez-vous, les principales, bon, les principales formes sont l'hémoglobine, donc c'est le SS, la myphosphorme SS, SC et SS ici, SB total. Donc, les trois ensemble sont environ 30 %, 15 %, 5 à 7 %. Et ce que vous voyez ici, il faut pousser, évidemment, c'est des chiffres qui sont ratatinés parce qu'on a encore beaucoup de, il y a toujours un délai avant de recevoir l'information du centre de référence. Donc, on a une centaine qui sont soit encore indéterminées ou pour lesquelles on n'a pas eu d'informations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité, c'est vraiment SS, SC et SB total. Où est-ce que ces enfants-là vont lorsqu'on fait une référence? Donc, on en a plus de la moitié qui vont à Sainte-Justine pour la référence, 35 % environ à l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, ce n'est pas étonnant. Ces deux centres de référence-là, c'est plus de 90 %, 91 %. Québec, 7 % et puis 1 à 2 % à Sherbrooke qui sont vus dans les centres de référence. Les porteurs, je termine avec ça. Donc, pour ce qui est des porteurs, le statut de porteur, je l'ai mentionné que ce n'est pas un objectif du programme. Donc, ce n'est pas divulgué d'emblée. Par contre, l'information, elle est dans le système d'information de laboratoire du programme. Et il a été décidé que par le ministère, à l'encontre, en fait, d'une recommandation du comité d'éthique de la santé publique du ministère, de quand même laisser le choix aux parents ou aux médecins ou éventuellement à l'enfant lorsqu'il aura 14 ans et plus, de faire une demande. Donc, il y a un formulaire qui peut être rempli qui est sur le site du ministère. Il y a un format dynamique aussi où on peut rentrer immédiatement dedans où on rentre les informations. Donc, ça peut être soit les parents, soit les enfants ou un médecin qui fait des demandes. Alors, je vous ai mis ici entre 2013 et 2020, pas terminé, mais le nombre de demandes et le nombre de demandes totales qui passent de plus de 1200 en fonction du fait est-ce que c'est des parents ou des enfants. et de façon étonnante, voyez-vous, on est autour de 150 des années pleines au-dessus de 200 même, ce qui représente plus de demandes que les Ontariens qui ont presque le double de naissance. Donc, probablement que l'association d'animés et de falsifères il est pour quelque chose, pour le fait que vous voyez que c'est un 30 à 40 % puis même, il y avait une année, si je me souviens bien, les parents, il y avait 55 % en 2018, donc 55 % des demandes venaient de parents. Alors, il m'en restait deux. Donc, ça, c'est le programme de dépistage néonatal au sens large, les syndromes d'hépanocytère majeure. Vous voyez qu'il y a maintenant à peu près, on a dépassé les 500 000, autour de 260 positifs avec des variants cliniquement significatifs, donc qui est rapidement devenu, même si ça a commencé il y a très peu longtemps, plus important que toutes les autres maladies sauf l'hypoture du congénital. Et en conclusion, donc, le programme de dépistage pour les syndromes de parents de majeure a permis de tester 500 000 nouveaux-nés depuis 2013. Plus de 250 ont pu être identifiés avec les formes sévères. Et puis, le programme, c'est un processus complet qui doit être vraiment bien structuré pour permettre une prise en charge spécialisée de ces nouveaux-nés. Merci. Merci beaucoup, docteur Giger, pour cette présentation riche, complète, totale, détaillée, et qui nous permet de mieux comprendre le programme, la nature du programme, les implications aussi de ce programme, ainsi que les différents critères qui ont été mis de l'avant, vraiment très instructifs. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'échanges pendant votre présentation dans la section commentaires où plusieurs questions étaient posées, des commentaires ont été faits. Je pense qu'il y avait un certain nombre de questions autour du fait, quel était l'impact des questions du genre, quel était l'impact du dépistage néonatal sur la demande de diagnostic anténatal, s'il y avait une façon pour les parents de faire un test de dépistage avant de faire un enfant, de savoir s'il y a une généralisation aussi du dépistage du côté des mères. Bref, il y a eu une série de questions et puis je pense que certaines réponses ont été apportées. Je ne sais pas si d'aucuns veulent... Je dirais que par rapport à l'impact, si je comprends votre point, l'impact qu'il serait pu avoir sur, par exemple, le diagnostic prénatal en prospectif. Effectivement, j'imagine que la question... Là, je vois juste les images. Je n'ai plus accès aux commentaires qui ont été faits pendant la présentation, mais vraisemblablement, il y a peut-être les gens plus en clinique qui suivent, qui peuvent être appelés à suivre. Ces patients, ces familles. Je ne sais pas s'il y a des gens d'obstétriques ou peut-être de pédiatrie qui ont une idée de l'impact. Je verrais les demandes de statut de porteur. Comme je mentionnais dans mes dernières conversations avec les gens de l'Ontario, ils ont au-dessus de 150 000 naissants, je crois. Maintenant, on en a 80 quelques muls, donc ils en ont presque le double. Et on a plus de demandes, significativement plus de demandes de statut de porteur qu'eux, et particulièrement pour beaucoup de demandes chez les parents. c'est pour ça que ma petite hypothèse là-dessus, c'est que les activités puis la proactivité de l'association de l'anime de falsiforme, d'après moi, il est pour quelque chose. Mais ce qui est fait avec l'information en termes, par exemple, de choix reproductifs, lui, le programme, il perd la suite de ça. mais il y a peut-être des gens qui sont présents qui ont cette information-là. D'accord, merci. Il y a peu d'impact sur le diagnostic anténatal, effectivement, que ce soit le fait de ce diagnostic, du dépistage qu'il va faire ou pas, mais même avant, le dépistage, il y avait quand même relativement peu de gens qui se serraient vers le diagnostic anténatal et même après. Ça demeure quand même un élément relativement marginal. La plupart des gens ne désireraient pas cesser la grossesse en fonction d'un test. C'est pourquoi le test dans ce contexte n'est pas réalisé la plupart du temps. Oui, c'est ça, ça ne m'étonne pas. Alors, il y a une question de compréhension. Est-ce que le dépistage néonatal est facultatif? C'est une bonne question. La réponse est oui. Évidemment, je n'ai pas été dans ce détail-là, ça aurait été beaucoup trop, mais lorsque le programme a fait sa première expansion en 2011, j'ai mentionné l'OMCAD, la quatrième maladie qui était ajoutée là. Jusqu'à ce moment-là, entre 70 et 2011, lorsqu'une femme se présentait à l'hôpital pour accoucher, ça faisait partie, donc lorsqu'elle signait le consentement aux soins, l'activité de dépistage non-natal était inclus dans le consentement aux soins. Donc, ça incluait le prélèvement au talon du petit bébé pour faire les tests de dépistage. Il n'y avait pas la minifaciforme à l'époque. Et lorsque le ministère a commencé à parler d'expansion, parce qu'il y a tout il y a tout un débat. Tantôt, j'ai mentionné « too much screening is bad screening » peut-être. Il y a des territoires, par exemple, la Suisse dépiste à peine quelques maladies, ce n'est pas parce qu'il manque d'argent. Il y a une philosophie qui diffère beaucoup d'un endroit à l'autre. Les Américains sont beaucoup plus portés à ajouter le nombre de maladies. Ça peut être vu un peu comme « technology driven » par exemple, basé sur « la technologie existe, on le fait ». Ce qui fait que lorsque nous, on a passé à une quatrième maladie et on a commencé à ajouter des plateformes technologiques, le Collège des médecins du Québec a dit qu'on préférerait que si le programme de dépistage au Québec s'en va vers une expansion avec de plus en plus de conditions, on préférerait que les parents soient informés et qu'ils puissent décider pour leur enfant si oui ou non ils veulent le dépistage et que ce ne soit plus un consentement automatique aux soins lorsque la femme arrive pour accoucher. Alors, depuis 2011, avant, il y avait une possibilité de ce qu'on appelle « opting out ». Le parent pouvait signifier qu'il ne voulait pas jusqu'à 2011, mais s'il ne signifiait pas, l'enfant était d'emblée prélevé. Depuis 2011, évidemment, on n'est pas là pour vérifier, mais les professionnels de la santé, les gens, ils doivent, avant de faire le prélèvement, signifier aux parents qu'ils vont faire un prélèvement, leur expliquer, leur demander est-ce que vous consentez et puis les professionnels signent, font signer le parent s'il ne veut pas que l'enfant l'ait. Donc, vous avez vu que ça peut-être qu'on a autour de 1 %, on a un nombre de refus documentés qui tourne autour de 200 par année seulement, donc documentés, des refus documentés qui viennent sur les 80 000 décentes, il y en a juste 200. Par contre, on a d'autres échantillons qu'on ne reçoit pas. Est-ce que c'est parce qu'il est arrivé des choses que le dépistage ne leur a pas été offert, les parents n'ont pas voulu et on n'a pas reçu l'échantillon, c'est difficile à dire, mais je crois qu'il n'y a probablement pas plus d'environ 1 % de refus de dépistage de la part des parents, mais donc, la réponse à tout ça, c'est oui, les parents, surtout de façon plus facile, parce qu'on doit leur poser la question directement depuis 2011, s'ils acceptent que leur enfant soit prélevé. D'accord. Alors, en fait, des questions liées avec les réponses que vous apportez de Josué, Corville et Jessie, Charles. Pourquoi ne pas cibler juste les nouveaux nés à risque pour le dépistage? Donc, première question. Autre question, pourquoi ne pas le rendre obligatoire, surtout pour ceux qui sont susceptibles d'avoir l'anémie falsiforme? Oui, ce sont des bonnes questions. pourquoi identifier les nouveaux nés à risque? C'est sûr que ça peut plaire à l'esprit, évidemment, mais il faut penser que ça peut être très complexe. Tantôt, je mentionnais qu'il y a 80-90 milieux de naissance. Alors, il faut que les gens qui offrent le dépistage, il faut qu'ils soient formés en mesure d'identifier les gens qui sont à risque. ça peut ne pas être si clair que ça être à risque d'anémie falsiforme non plus. Il y a des études qui ont montré que, des études françaises entre autres, ont montré que lorsqu'on prend cette approche, il faut accepter qu'on va manquer probablement un 20 à 25 % qui ne sont peut-être pas identifiés de cette façon-là. le fait de le faire pour tout le monde, c'est sûr que, du point de vue du laboratoire, de le faire pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple parce que tous les échantillons suivent le même flux. Mais disons que c'est secondaire dans la question. Mais ça fait en sorte qu'on va être capable d'identifier tous les enfants à risque indépendamment de ce qui peut se passer dans l'établissement de naissance où les gens ne peuvent pas être bien formés pour identifier les gens où ça peut passer à ce moment-là, il faut accepter cette variable ou cette incertitude. Ce qui fait que la majorité, pas la totalité, mais la majorité des territoires qui font l'épicerie neonatal l'offrent de façon universelle. Aux États-Unis, c'est le cas. Aux États-Unis, il y a même des États qui, à cause qu'il y a eu des litiges, même maintenant informent la totalité des porteurs. Nous, comme je l'ai mentionné, c'est à la demande. Ils informent la totalité même des porteurs. Ils informent les parents parce qu'il y a eu déjà des litiges de parents qui ont eu des enfants atteints après avoir eu un enfant qui a été démontré qu'il était porteur. Il y a eu des prostituées de programmes de dépistage qui n'avaient pas informé tout ça. Il y a des programmes pour se préserver de ça. Ils vont les informer d'emblée. Ce n'est pas exactement la question, mais ça est en parallèle à la question. C'est ce que je dirais sur ça. C'est surtout pour s'assurer de pouvoir tester tous les enfants qui pourraient être à risque de l'avantage de le faire de façon universelle. Il y a un coût un peu plus élevé à ça. Comme je l'ai dit, de temps en temps, entre 2013 et 2016, c'était Montréal et c'était la Santé Laval où se situe 90 % de la population à risque. comme je l'ai dit, on identifie une quarantaine de cas par année dans le coin de la région de Montréal-Laval et autour. On va peut-être en identifier un par 35-40 ans à Gaspésie. J'exagère un peu. Mais ça fait en sorte qu'on ne passe pas à côté de Nouveau-Nil extra-risque. D'accord. Merci, Dr. Giguère. Je dois vous dire que vous avez mis le zoom en feu, si on peut dire les choses ainsi, parce que les commentaires n'arrêtent pas de venir et les questions aussi. Alors, peut-être une question, quelles sont les raisons du refus de dépistage? Et puis, le Dr. Pastop aussi aurait deux questions pour vous. Oui, bien, écoutez, les refus de dépistage, le programme, en fait, c'est un peu comme si on regarde au sens un peu plus large, un patient ou un participant à un projet de recherche ou qui décide de refuser ou se retirer d'un projet, par exemple, ne doit pas, au niveau éthique et tout, ne doit pas à justifier son refus. Donc, le programme n'a pas cette information-là, je pense, pour justement, par souci de préserver la décision, la confidentialité et la décision de la raison du ou des parents qui leur appartiennent et qui n'ont pas à justifier. Donc, je saurais difficilement répondre à ça. Une partie, on le voit, il y a des mouvements aux États-Unis, il y a des mouvements anti, il y a de tout aux États-Unis, on le voit, il y a des mouvements anti-dépistage non-natal, il y a une dame qui, une ancienne professionnelle de la santé qui, depuis une dizaine d'années et plus, se promène un peu partout et dit qu'avec ses programmes de dépistage, l'État a des papiers buvards à coups de millions sur nos tout-petits qui peuvent utiliser pour faire des tests sur l'ADN, etc., etc., donc qui peuvent ficher nos enfants, etc. Donc, il y a toutes sortes de mouvements, je pense que c'est très minoritaire, mais il y a des gens qui sont très méfiants face à des programmes de santé publique, ça représente une minorité, ça c'est une raison, les autres, comme je l'ai dit, c'est difficile à dire parce que les parents n'ont pas justifié, là. D'accord, merci. Alors, les dernières questions du docteur Pastore, Pastore? Oui, comme vous voulez. J'aurais deux questions, la première, c'est, je pense que ça serait très très aidant pour que les résultats soient disponibles dans le dossier des enfants. Je crois qu'il y a un énorme travail qui est en train de s'effectuer pour rendre ceci possible. Je pense que ça serait aidant à tout point de vue, ne serait-ce que quand un enfant se présente aux urgences avec de la fièvre, de s'assurer que cet enfant a bien été dépisté et qu'il n'a pas l'anémie faciforme, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc, comment rendre ce test disponible, pour moi, ça serait quelque chose d'important. ça serait aussi facilitant pour les familles d'assurer, de connaître le statut de leur enfant plutôt que de se baser sur le fait que je n'ai pas été appelé donc il est peut-être porteur ou en fin de compte il n'y a pas d'anomalie. Et l'autre chose, c'est peut-être que, comme Denis Soulière le mentionnait, on voit quand même que le nombre de patients qui ont été dépistés était au-dessus de ce qu'on prévoyait. Comment ça, ça influence nos décideurs et le ministère de la Santé par rapport aux ressources qui sont allouées pour les différents programmes? Parce que, autant je pense qu'on essaie de faire un bon travail, je pense que nos programmes bénéficieraient d'un rehaussement du soutien. Deux très bons points. Le premier, j'ai régulièrement des conversations soit avec vous ou avec d'autres pour la disponibilité des résultats. Si j'essaie d'être bref, lorsqu'en 2011, il y a eu tout un rehaussement du programme avec un nouveau système d'information de laboratoire qui est complètement autonome du système informatique du reste de l'hôpital. Le ministère nous avait demandé qu'il y a des fonctions justement d'interopérabilité pour éventuellement pouvoir croiser les informations avec le ministère puis aussi pouvoir éventuellement peut-être le mettre par exemple dans le DSQ comme des genres de discussions que j'ai régulièrement. Des gens, des fois, appellent et un peu frustrés. Je comprends très bien. Par contre, la décision parce qu'il y a deux choses. Soit qu'on fait comme dans bien des milieux et les résultats de dépistage se retrouvent électroniquement, papi, on est en 2020, bientôt 21, on pourrait penser à l'électronique, mais que les 82 résultats animés, falciformes et autres conditions dépistées se retrouvent dans le DSQ, donc disponibles pour tout le monde. Ça, ça serait l'idéal. Et écoutez, il y a eu une rencontre, c'est bien de vous poser la question, il y a à peine une semaine, même pas une semaine, six jours. Je reviens parce que moi, je me fais appeler régulièrement, donc je dis au ministère, bien là, peut-être qu'il faudrait faire bouger ça parce que c'est vraiment, vraiment pas pratique. Soit qu'on le rend disponible à papier ou par le DSQ parce qu'il y a des problématiques. Nous, on est prêt à ce que ce lien-là se fasse depuis 2012 à peu près. Puis quand on leur a dit, j'ai dit au ministère, bien là, nous, notre nouveau système va être capable d'avoir un intérêt opérabilité, ils nous auraient pas dit, bien là, on n'est pas prêt vraiment du tout. Vous avez vu un peu comment la séquence, le temps que ça peut prendre avant quand une idée arrive et puis dix ans plus tard, ça prend dix ans avant que ce soit disponible. et il y a six jours, ça a été rediscuté et le ministère s'active, je dirais, pour la première fois de façon concrète pour essayer de trouver une façon de voir comment on pourrait transférer les informations dans le DSQ. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je vous mentionne ça quand même qu'enfin, ça va probablement évoluer parce que quand les gens m'appellent, le Chute-Québec est fiduciaire, je n'ai pas l'autorité de faire quoi que ce soit par rapport à ça. Votre autre question, elle est aussi très pertinente dans le contexte où je n'en ai pas parlé, mais il va y avoir, ça n'a pas encore annoncé officiellement, mais il va y avoir un ajout suite à des études de l'INES. Maintenant, c'est l'INES qui fait, comme vous le savez, les évolutions de pertinence et tout. Suite à des rapports de l'INES, il y a quatre maladies additionnelles qui vont être ajoutées le processus commence, donc qui vont être ajoutées probablement début 2022, quelque chose comme ça, en 2022. Et pour la première fois, il y a eu une ouverture du ministère de regarder, puis ça, les gens sur le comité, dont certains collègues à vous, Sainte-Justine, mettent beaucoup l'emphase que le programme, c'est le programme, comme j'ai mentionné tantôt, ce n'est pas juste le laboratoire. Nous, on a des besoins en ressources pour pouvoir donner le service, mais plus on ajoute des conditions, plus il y a du travail qui se fait après en aval. Donc, ils vont regarder les besoins en ressources. Moi, je vous inviterais, parce qu'il y a probablement une opportunité, je vous inviterais, on pourra se parler la semaine prochaine au téléphone, à peut-être faire une intervention, il faudrait penser la meilleure façon, la meilleure personne à qui la faire, mais une intervention, parce qu'il y a une opportunité, parce qu'ils commencent à regarder quels seront les besoins en ressources, parce que le programme va grossir, donc vous pourriez arriver puis embarquer peut-être dans le train. Alors, merci, c'est sur cet appel à l'action qu'on va vous remercier, Dr Giger, pour cette belle présentation, et vraiment, c'était apprécié, ça a clarifié, il y avait eu beaucoup de questions et de commentaires, et il y a eu aussi des réponses qui ont été apportées, alors merci vraiment pour cette présentation. sans plus tarder, je vais céder la parole à Daniel qui va nous revenir avec le carout, bien sûr, là, il utilise le compte de son épouse, mais on va pouvoir avoir cet exercice maintenant, peut-être enlever la présentation. Oui, la fin, c'est que j'ai perdu, encore une fois, c'est comme quand on a fait tantôt le petit test, je n'ai plus, attendez, il faut que j'aille rechercher, peut-être, ok, c'est bien, parfait, alors, peut-être, alors, merci à vous.